Pour ce premier épisode de la saison, nous allons partir en Ouganda. Vous allez entendre parler de Tilanga et d'Ikop. C'est l'un des plus gros projets pétroliers qui est actuellement en construction dans le monde. Il comprend notamment un oléoduc de plus de 1400 kilomètres. En gros, il va traverser le pays d'ouest en est pour finir son parcours sur les côtes tanzaniennes de l'océan Indien. Une vaste opération en partenariat avec l'État ougandais, la compagnie pétrolière chinoise Sinuk et Total Energy. Le groupe français est leader de cette opération dont le montant avoisine les 10 milliards de dollars. Ce projet, depuis des années, il fait l'objet de nombreuses critiques et même d'une action en justice. Bonjour, c'est Alexandra Cagnard. Aujourd'hui, témoin d'actu vous propose de comprendre comment Total décide de jouer la transparence sur ce dossier avec les médias. Cette aventure pétrolière a débuté il y a plus de 15 ans, quand en 2006, à la frontière entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo, on a découvert un immense gisement de pétrole. Le président ougandais, Yoweri Museveni, y voit très vite l'opportunité d'une manne financière pour son pays, dans lequel un grand nombre de personnes vit dans une extrême pauvreté. Le projet prend forme et les chantiers qui vont avec. Parce qu'extraire du pétrole et la cheminée réclament d'importantes infrastructures. Des constructions au détriment des habitants des zones concernées et de l'environnement aussi. En parler est souvent difficile. Tout cela, vous allez l'entendre avec Charlotte Cosset. Désormais journaliste au service économie de RFI, elle a été pendant près de trois ans correspondante en Ouganda. Des reportages sur ce dossier, elle en a fait beaucoup. Alors qu'en totale énergie, il lui a proposé cet été d'accéder au chantier, elle a dit oui. Bonjour Charlotte. Bonjour Alexandra. Merci d'ouvrir le bal de cette nouvelle saison de Témoins d'actu. Évidemment, tu vas me raconter comment ce reportage s'est passé pour toi, avant, pour que l'on comprenne bien, que l'on puisse visualiser, se situer. J'aimerais bien que tu m'expliques un peu plus en détail ce gigantesque projet pétrolier. On est où exactement ? Alors on est dans l'ouest de l'Ouganda, c'est une région très rurale, on borde le lac Albert. C'est une grande réserve aussi naturelle. Il y a un parc qui s'appelle les Murchinson Falls. C'est une aire protégée de l'IUCN, où on trouve tout type d'animaux, des éléphants, des girafes. Ce sont des paysages paradisiaques. Quand on arrive par la route, on surmonte Boulissa et au sortir d'un virage, on tombe sur la vue du lac Albert. C'est assez impressionnant. Ce sont des paysages grandioses et encore très préservés. Du pétrole dans un parc naturel, donc ? Oui, c'est ça. Du pétrole a été trouvé dans la région et donc un grand projet pétrolier a été lancé, qui se divise en deux phases. Il y a Tilanga, c'est une grande aire industrielle, où seront traitées toutes les oles, comme ils appellent ça, le pétrole, qui arrivera donc des puits. Il y aura plus de 400 puits qui vont être creusés dans la région, dont plus d'une centaine dans cette terre protégée des Murchison Falls. Il y a un deuxième aspect, c'est ICOPE. ICOPE, ce sera ce grand pipeline de plus de 1440 kilomètres, qui va longer le lac Albert, mais aussi le lac Victoria, qui est source d'activités économiques et réserve d'eau pour plusieurs milliers de personnes dans la région. Donc, ce grand pipeline va traverser l'Ouganda depuis la zone ouest pour rejoindre le port de Tanga en Tanzanie, à l'est, traverser donc deux pays. Et ce projet inclut également un aéroport, une potentielle raffinerie et beaucoup d'autres infrastructures pétrolières, évidemment, qui viendront compléter toutes ces terres pour pouvoir traiter le pétrole et venir l'extraire. Charlotte, le top départ de ces constructions, la première pierre, ça date de 2017. L'accord final d'investissement, lui, il n'a eu lieu qu'en février 2022. Aujourd'hui, que Total Energy accepte d'ouvrir les portes du chantier, aux journalistes notamment, c'est vraiment nouveau ? Oui, c'est la première fois, en fait, l'initiative vient du président de Total, Patrick Pouyanné, lors de la dernière Assemblée Générale, parce que ce projet fait l'objet de nombreux commentaires, de nombreux articles très critiques dans la presse européenne. Total estime, en fait, que ce n'est pas vraiment représentatif des actions menées sur le terrain. Donc, aujourd'hui, ils ont décidé d'ouvrir leurs ports, d'emmener des journalistes dans le cadre de Voyages Presse. Donc, j'ai pu faire partie de l'un de ces voyages. Total nous emmène pour nous montrer l'avancée de ces constructions, des chantiers, pour nous montrer comment l'entreprise met en place ces différents programmes sur le terrain. S'il n'y avait pas eu ce Voyages Presse, se rendre sur les lieux de manière individuelle, c'est compliqué, voire impossible ? Ce n'est pas évident, effectivement. C'est une région très surveillée. Les autorités sont très regardantes, car il y a beaucoup d'enjeux financiers autour de ce projet. Et donc, les autorités n'aiment pas trop qu'on critique les activités dans la région, évidemment. Donc, se déplacer, aller à la rencontre des communautés qui sont touchées par ces activités, ce n'est pas très bien vu. Les zones où se passent directement, où se passeront, parce que ce n'est pas encore le cas, mais où se passeront directement les activités pétrolières, effectivement, là, c'est d'autant plus difficile. Ce sont des zones fermées au public. Alors, justement, toi, tu as eu la chance de pouvoir aller rencontrer ces populations bien en amont, en 2017, quand tu étais correspondante en Ouganda. Je suis allée réécouter tes reportages. Et à l'époque, il y avait à la fois un mélange d'espoir et d'inquiétude. J'ai deux choses en tête. D'abord, nous attendons beaucoup de circulation, beaucoup de camions vont venir et cela risque de créer des accidents. Je pense aussi aux enfants qui risquent d'être mis en danger à cause de cela. Je suis vraiment effrayée parce que j'ai entendu dire par de nombreuses personnes qu'aux endroits où il y a extraction de pétrole, l'environnement est détruit à cause de la pollution. Ce n'est pas trop grand. Nous visons désormais ces gens qui vont arriver à Oima. Vous savez, maintenant, Oima est une ville pétrolière. Il y a beaucoup de personnes qui vont venir pour construire. Ils vont vouloir de la nourriture. Ils vont vouloir beaucoup de produits et il faut des choses de qualité dans ce marché. Nous attendons plus de 30 000 personnes ici dans un futur proche. Cinq ans plus tard, Charlotte, les préoccupations, les sujets de discussion, ce sont toujours les mêmes ? Globalement, oui, ce sont toujours les mêmes. Même s'il y a eu du changement durant ces années, on a vu la construction de routes, l'arrivée de certains commerces ou de banques, par exemple, à Boulissa, ce qui n'existait pas avant. Donc, ce qui a légèrement amélioré le quotidien des populations. Mais globalement, les interrogations restent les mêmes. La population reste rurale, très pauvre. Et de nombreuses interrogations portent encore sur les impacts qu'auront ces activités pétrolières dans la région, à la fois en termes financiers. Les populations attendent beaucoup, évidemment, mais aussi en termes environnementaux, en termes de santé, en termes de quotidien. Il faut imaginer que c'est une zone où les gens n'ont pas l'habitude de voir autant de circulation. Les gens s'inquiètent, par exemple, de la poussière que crée l'ensemble des véhicules qui circulent dans la zone. On perd des accidents, toujours, pour leurs enfants, même s'il faut noter que des règles ont été mises en place par Total, notamment pour circuler à pas très lent dans ces zones-là, ce qui est plus ou moins respecté, de manière générale. Mais ça suscite, évidemment, beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes de la part des gens. Et Charlotte, comment tu as l'assurance que les gens que le personnel de Total t'a autorisé à rencontrer, ils sont libres de leurs paroles ? Parce que, je le rappelle, en 2017, tu y étais allée à titre individuel. Oui, en 2017, j'y avais été seule, accompagnée de personnalités de la société civile qui m'avaient aidée à aller à la rencontre de ces personnes déplacées. J'y avais été avec mes propres moyens. Là, Total, en amont, nous avait assuré qu'on pourrait parler aux gens que l'on souhaiterait. dans les conditions que l'on souhaiterait. Cela a été plutôt bien respecté. Après, évidemment, on nous a présenté des gens qui avaient été sélectionnés par Total. Il faut en être conscient. Donc, Total, évidemment, nous montre un panel de personnalités qui sont généralement plutôt satisfaites des activités qui sont menées. Et ce n'est pas une grande surprise. Cependant, pour ma part, en tout cas, j'ai pu constater une certaine liberté d'expression de ces gens-là, une certaine part de critique. Donc, oui, ça fait partie du jeu du voyage presse. On nous présente des gens. À nous, après, de faire la part des choses, de par mon expérience, je pense être en mesure aussi de voir quand les gens exagèrent quelque chose ou auraient des réponses formatées ou minimiseraient des choses ou exagèreraient d'autres choses, peut-être. Évidemment, on n'en est pas resté aux personnalités présentées par Total. J'ai pu contacter d'autres organisations de la société civile que j'ai vues en amont ou après le voyage pour comparer les témoignages que j'ai pu recevoir et ce que disent les personnalités de la société civile, les organisations sur le terrain, comparer les discours et les problématiques. C'est un peu ça, tout l'enjeu et aussi toute la difficulté. C'est d'arriver à ne pas être totalement à charge ou à décharge contre un organisme ou quelqu'un. Oui, ça a été l'une des grosses difficultés du montage de ce reportage à l'issue de ce voyage presse qu'il faut se le représenter. C'est plusieurs jours, on accompagne l'entreprise Total sur le terrain qui nous montre de nombreuses initiatives prises. Donc c'était d'avoir un certain détachement par rapport à cela et de ne pas être ni conciliant, évidemment, et ne pas oublier les questions critiques. Il ne s'agit pas seulement de dire le projet pétrolier, c'est mal. Après, c'est un avis personnel qu'on n'a pas à tenir en tant que journaliste. Nous, on était là pour voir où en sont les travaux. C'est la première fois que Total ouvre ses portes. C'est l'occasion d'aller sur le terrain avec eux, voir où ça en est. Mais évidemment, sans occulter les questions qui restent autour de ce projet. Il y a encore des inconnus. Quels impacts sur le long terme il y aura ? Il y a beaucoup de sous-traitances. Quels impacts vont avoir les activités de tous ces sous-traitants dans la région ? Autre aspect également, Total à 60% en gros du projet. L'autre part est tenue par les Ougandais et par les Chinois. Eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont moins sous les radars. C'est aussi également difficile d'enquêter, de rechercher la vérité sur leurs activités. On parle beaucoup de Total, mais l'État ougandais, ce projet, il y tient plus que tout ? Ah oui, c'est le projet phare du président Museveni. 2006, c'est la découverte du pétrole. Depuis, Museveni ne pense qu'à ça en termes de retombées financières, en termes de promesses politiques pour ces populations. Les Ougandais comptent sur le pétrole pour développer leur pays. Alors après, il y a un certain nombre de critiques qui entourent évidemment ces promesses et ces espoirs. Est-ce que dans un État considéré comme relativement autoritaire, est-ce que ces retombées vont réellement avoir lieu ? Est-ce que la corruption ne va pas empêcher les retombées pour les populations ? Il y a beaucoup d'enjeux, mais effectivement, avant tout, c'est le projet des Ougandais qui ont fait de nombreux appels d'offres, qui ont bataillé et qui ont négocié de manière ardue les contrats avec les sociétés pétrolières depuis des années. L'un des gros points noirs de ce chantier, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est le rachat des terres liées à ces constructions. Rachat des terres, ça veut dire expropriation, compensation financière pour les habitants de la zone. C'est principalement là-dessus que le groupe Total et le gouvernement Ougandais restent extrêmement critiqués. Effectivement, c'est ce qui a cristallisé au départ du projet et encore aujourd'hui, bon nombre de questions et de revendications. C'est 6400 hectares de terres, en gros, qui sont nécessaires pour la construction des diverses infrastructures. Elles ne sont pas toutes habitées. Il y a des gens qui ont des champs, il y a des gens qui ont des cultures, d'autres leurs maisons. Donc, il a fallu répertorier tous ces gens. Il a fallu avoir leur accord pour qu'ils acceptent de céder leur terre, leur maison, pour que les travaux puissent avoir lieu. Et pour cela, il faut qu'ils soient compensés. Et pour cela, il faut avoir évalué. Évalué à la fois le montant de leurs terres, le montant de leur culture présente sur ces terres, il faut savoir que c'est très compliqué. En plus, le projet traverse différents districts, différentes régions et ces prix ne sont pas les mêmes selon les districts et les régions, ce qui crée en plus des frustrations d'une région à l'autre. Les gens ne comprennent pas des fois pourquoi ils sont moins compensés que leurs voisins. Donc, les habitants s'organisent, posent des plaintes auprès de Total pour être mieux compensés. Des fois, ça débouche. Il y a des endroits où, après discussion entre les différents comités, l'État et Total acceptent de revoir le montant des compensations. Aujourd'hui, tout le monde a été indemnisé ou pas ? Non, pas encore. Alors, la majorité des terres ont été achetées. Tilanga, c'est fini. ICOP, on est à peu près à 60-70% des terres achetées. Le gros des expropriations pour Tilanga ont été faites. Il reste quelques cas de compensation encore en retard. Mais le gros du déplacement des populations a été effectué. Ça veut dire que ce dossier, aujourd'hui, il est moins sensible qu'il y a quelques années ou pas ? Ça contribue à rendre le dossier moins sensible parce que, sur le terrain, le fait que la plupart des gens aient accepté de signer et de quitter leur terre a permis de faire baisser un petit peu la tension. Et c'est surtout la signature en février de l'accord final avec les partenaires et l'Ouganda qui a aussi permis aux autorités de relâcher la pression. L'Ouganda, qui tenait vraiment à la signature de cet accord, mettez la pression sur le terrain et essayez de contenir les voies discordantes pour ne pas influencer cette signature finale. Reste qu'aujourd'hui, quand même, tout le monde se bat contre le réchauffement climatique, pour le développement des énergies renouvelables. Et ce chantier, il ne s'inscrit pas forcément dans ce schéma. Oui, parce qu'il y a une réelle réflexion aujourd'hui en Europe sur ces questions environnementales, sur quelle énergie on veut produire, comment. Il y a une réelle mobilisation. Des organisations comme les Amis de la Terre ou Survie sont très actives autour de ces sujets. C'est eux qui, depuis le début, suivent le dossier Total en Ouganda et ils alertent sur la création de nouveaux projets. Pour eux, il serait nécessaire de créer des projets d'énergie durable, moins polluants. Un nouveau projet pétrolier en Afrique n'a pas de sens, contrairement à ce que pensent les États ou en tout cas ce que défendent les États africains aujourd'hui. L'argumentaire des autorités ougandaises, c'est de dire que l'Afrique est responsable de seulement 4% des émissions de gaz à effet de serre de la planète. L'Ouganda a besoin d'argent pour se développer et l'Ouganda a besoin de produire son pétrole pour développer son pays. C'est l'argumentaire de manière plus générale des pays en Afrique. C'est qu'aujourd'hui, Macky Sall à la tête de l'Union africaine prône dans toutes les réunions internationales le droit à ces États d'utiliser leur matière première. C'est un dossier qui reste extrêmement sensible, on l'a bien compris. Une fois que tous les travaux seront achevés, que l'exploitation commencera réellement, c'est parti pour combien d'années ? C'est une vingtaine d'années de production pétrolière. Là aussi, c'est un des arguments des activistes environnementaux. C'est pourquoi se lancer dans un tel projet pour 20 années seulement de production. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Pour Total, il en vaut la chandelle. Ils estiment qu'économiquement et dans le plan qu'ils se sont fixés de zéro émission carbone en 2050, le jeu en vaut la chandelle. Merci beaucoup, Charlotte, d'être passée dans Témoins d'Actu. Je te remercie. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager avec vos amis sur votre plateforme d'écoute préférée, à vous abonner à Témoins d'Actu et je vous dis à très vite. à Témoins d'Actu. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.